Trancher des pastèques et des bananes à toute vitesse, ce jeu au succès planétaire a été programmé ici, dans ces studios flambant neufs de Lahore au Pakistan. Une grande fierté pour les créateurs de cette start-up, fondée il y a tout juste trois ans. Fruit Ninja a été téléchargé près de 500 millions de fois déjà. Et Jetpack Joyride a gagné plein de prix, notamment le prix du jeu Apple. Donc nous avons beaucoup travaillé avec eux sur ces deux produits et nous les avons proposés sur beaucoup de points de vente, de supports différents. C'est vraiment le top de notre catalogue. Le Penjab pakistanais, nouvelle Silicon Valley, les entreprises de création de jeux vidéo fleurissent ici. Et pas seulement pour programmer des jeux conçus à l'extérieur, les Pakistanais créent et améliorent leurs propres jeux dans ces grands open spaces. Certains ici s'occupent des questions des utilisateurs. Alors ils testent nos jeux, ils tentent de voir comment les améliorer. Mais bon, il ne s'agit pas que de jouer aux jeux tout le temps et supprimer les bugs. Ils s'occupent des logiciels aussi. Un secteur nouveau pour le pays qui emploie tout de même près de 25 000 personnes, hommes et femmes. La star de cette entreprise d'Islamabad, c'est ce jeu pour téléphone, Dream Chaser. En fait, c'est simple. Son monde est en train de s'effondrer et il peut le sauver en accumulant les rêves. Créer une telle entreprise au Pakistan nécessite de l'audace. Il faut jongler avec les coupures de courant, les menaces sécuritaires et la corruption. Mais le pays présente aussi des avantages financiers. Les coûts associés à la création d'un jeu ne sont vraiment bas ici, comparé à l'Occident. Donc oui, c'est un avantage. Mais par contre, on ne trouve pas des gens aussi qualifiés. Comme beaucoup d'autres créateurs de sociétés spécialisés dans les jeux vidéo, Omurad a fait ses études en Californie. Mais c'est ici, à Lahore, qu'il a décidé de monter son entreprise. Je savais que j'appartenais à cet endroit « Moi, vous savez, ma famille, mes amis. Je voulais revenir pour rendre ici ce que j'avais reçu. Et puis dans ce domaine, celui où j'espérais un jour travailler, ça ne fait aucune différence d'être basé ici ou dans la Silicon Valley ou même au Japon. » Une nouvelle génération d'entrepreneurs qui pourraient changer la face économique du Pakistan. Le secteur des technologies de l'information y est évalué à 2,8 milliards de dollars américains.